Par son sang de purité, par sa grâce il nous a sauvés, je veux toute de ma vie de servir au mon roi, je veux toute de ma vie être avec toi. Amen. C'est très important pour le croyant. Il dit que c'est très important, c'est peut-être la fête dans un sens, s'il y avait les fêtes de l'éternel, oui bien non, c'est une des fêtes qui est vraiment très très, pour le croyant, très précieuse. Parce que sans la résurrection, notre religion aurait été vaine. C'est pourquoi Paul même consacrait tout un chapitre en entier, 1 Corinthiens 15, pour parler de la résurrection. Parce que c'est important. Alors ce soir, tout le monde, bienvenue. On m'a dit à vos frères que je vais prendre trop de temps ce soir, attendre-moi l'annonce, mais vous faillez passer la parole rapidement. Ceux qui étaient là, mercredi, c'était quand je dirais, ils étaient les premières bombes atomiques. Ah, moi, tu connais, c'est pas comment dire, bon, rien de prier, et d'ailleurs, personne n'est pas non ça, une petite pensée, mais c'était terrible. C'était terrible, c'est vraiment, et vous trouvez déjà qu'il y a droit à quelque chose durant cette convention. Alors, nos règlements, nos règles d'or, voilà, on me dirait que si nous ne pensons pas du mal des gens, Dieu peut faire que nous ici, Dieu protège nous du mal. Parce que nous ne pensons plus, nous ne sommes pas à l'égard des gens. Alors, ce frère, je ne le connais pas, tout le monde, notamment, parle de lui, mais pas connu. C'est-à-dire que, nous faisons connaissance, quand Moussaka était là, j'allais, moi, je faisais prendre les billets du frère Moussaka, et ici, on achetait ce billet, et faire parvenir les billets à Johannesburg. C'était ce pasteur-là qui était responsable d'aller prendre les billets au bureau des Amorichesses à Johannesburg. Alors, c'est là, au téléphone, comme on vient dire, vous pouvez dire, comme on vient de la voir pour la première fois, moi, je crois, un marine américain, tu sais, un bel, bel, costaud, les épaules droites, là, tu sais, ce qui est chaud, il y a un pistolet, là, un pendant, tu sais, moi, c'est un sang, un pistolet, tout, là. Et dans mon lit, elle peut être choquée. Un petit peu plus haut qu'elle m'a mis dans mon lit, là, l'idée, l'idée, l'idée. Mais je disais à l'église, mercredi soir, dynamite, viens d'un petit paquet. Et c'était vrai, on a été bénis. J'ai un colis pour toi, mais pas aujourd'hui, peut-être demain, on dit. T'es l'idée. Ok. Alors, c'est que les annonces, rapidement, ce sont des choses que nous allons répéter tous les jours pour vous faire comprendre. Nous avons des bandes audio, rapidement, qui, longtemps, ils restent dans la bibliothèque. Nous aurions mis ça à disposition des frères et des sœurs, gratuitement. Mais, on vous prévient, comme des gentlemen, que ces bandes, il ne reste tellement longtemps, il ne se peut qu'en mettre d'autres cassettes audio. Il n'y a pas de jouer, le grain, c'est... C'est à vous, c'est le cas de nettoyer, nettoyer, donner ça aux gens en cadeau, comme un moyen d'évangélisation. Sinon, si vous arrivez, vous ne trouvez pas qu'à pas jouer, jette-les, il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y a pas qu'à utiliser. Mais, vous mettez ça au bas, là, il y a une table dressée pour tous ceux qui veulent prendre des bandes audio. Il ne faudrait pas rien, vous mettez ça à disposition, même s'il y a en langue télé ou en indice, il y a données, si jamais il y a... Alors, ça, c'est une annonce. Et, une dième annonce, c'est que la bibliothèque serait mise à votre disposition, spécialement ces deux jours-là, vendredi, samedi. Mais, n'oubliez pas, peut-être là, il fallait même oublier de faire l'annonce. La bibliothèque, on n'a pas les choses gratuitement, c'est que ce sont des choses que Voice of God nous vendent pour eux. C'est seulement la table qui nous met de haut la bibliothèque qui va être gratuit. Va être gratuit, hein. Right. Alors, c'est que, sur cette table-là, on a mis plusieurs petites choses pour vous, je vais les prendre. Nous avons mis un livre de Shekina, une brochure produite par Shekina, enfin, à Cachine, reproduire. Nous avons une petite lettre du frère Branham adressée à un frère qui s'appelle Ernst Fanler, qui a été reproduite en français par le frère Van Guido Bran du Tabernacle, en Belgique. Un appel céleste. Et je vous conseillerais, ceux qui, déjà, a mis à ça, lisez ça. Voilà, tu es d'accord ? Ceux qui, déjà, a mis à ça, lisez ça. Et là, c'est vraiment super et c'est très puissant. Et aussi, nous avons un mot à l'église, comme toujours, en couleur, à 3, à 4. Et ma logicielle français du message. C'est bien ça ? Ouais. Et aussi, des MP3 en anglais du frère Branham, 6 CD, Dorian Pack, si vous voulez. Et puis, il y a des bandes audio du message en anglais français, c'est ce que j'ai dit. Voilà un peu ce qu'on a mis pour vous. Allez, prenez. Et si ce sont des moyens pour vous d'évangéliser, des papiers de messages, faites-le. Pour la gloire du Seigneur, voilà. Et aussi, nous avons des Catch the Vision. Ce sont des petits, comment dire ça, bulletins que Voice of God produit, peut-être tous les deux mois ou tous les mois. Il y a un petit peu mal contre-rendu, madame PSU, du travail que Voice of God fait dans le monde entier. Le travail de distribution, les nouvelles brochures. Beaucoup de petites choses sont annoncées, des gens qui sont très intéressantes. Alors, Catch the Vision, c'est pour vous, gratuitement aussi. Donc, apprends cela. Et aussi, nous savons qu'il y a beaucoup d'églises qui font l'école des enfants. Nous avons mis le frère Nathan Jones en charge de la voie de Dieu pour Maurice. Il s'est donné moins 17 copies de La Mère au Possum. Mais il y a des gens qui me tordent. Il vous prend maintenant, c'est fini, il n'y a plus, il s'est épuisé. Alors, ceux qui veulent de ça, c'est le cas-là de donner aux frères Païens. Parce que maintenant, mon épouse a envie de faire des choses vignées, ça reste comme ça. Alors, ceux qui ont envie de donner, quand on gagne le compte, le nombre des gens qui sont intéressés, je pourrais à ce moment-là commander par rapport aux demandes des croyants. La Mère au Possum. Nous avons aussi un autre petit livre pour les enfants, toujours, qui sont très intéressants. Un livre à colorer, c'est le livre Les Pas du Prophète. Les empreintes de Pas du Prophète. C'est un livre, comme on dirait, de la colosse. Et nous avons un autre livre que moi, j'ai pris, mon progrès, pour favoriser. Nous voyons, il y a bien un web site, où il y a un site, et il y a un autre qui nous produit, c'est très intéressant, le livre, c'est La Génération. Écrit par Angela Smith, qui est la petite fille de Frère Branham. Intéressant. On va faire une vingt comme ça, 5,627 copies par copie, qui est très intéressant. Il y a des vaux pistes qui sont à Kentucky. Romney, t'es brigué, tu vas à quoi que moi ? Et moi, je mets à disposition de l'église pour 600 rubis ceux qui en veulent. Il y a encore des copies qui restent, ceux qui en veulent peuvent s'approprier pour la mort du Seigneur. D'accord l'église ? Mon appel est rapide ce soir, peut-être que demain et dimanche, nous parlons un peu plus. Mais je vous prépare la parole. On me croit que nous serons bénis ce soir, et bien, vu, comme je vous disais, je connais, c'est pas le frère, mon distance se la voit, et aussi nous avons l'occasion d'avoir le frère Alex Soirot, l'année dernière, il y a un billet gratuit, parce qu'il voyage beaucoup, et là, il y a un verre de frère, de vous-ci. Et cette année-ci, non, c'était l'année dernière, l'année dernière, c'est l'année-ci, l'année dernière, le frère Jacques Brochard était là-bas aussi, avec son épouse, la sainte Nicole, chez le frère Boussi, et il me prêche même une réunion pour lui. Voilà comment nous faire connaissance. Mais ce n'est que maintenant que nous nous trouvons en chair et en os, et nous allons dire que nous avons été bénis, notamment encore d'autres choses. N'oubliez pas, règle d'or, examiner toutes choses, prenez ce qui est bon. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas prendre des choses, parce que même pour un équilibre projet, il y a des choses que vous ne pouvez pas prendre, ne prenez pas, mais pas être dit, dans son dernier problème, il y a des bons. Mais il dit de côté, n'oubliez pas que nous allons aussi respecter la doctrine qui est prêchée par les différents pasteurs. Il va même dire que s'il y a quelqu'un baptiste, il a tout droit à croire dans l'église baptiste, qu'il y a une doctrine qui est la colonne vétérale de son église. Alors qu'il veut dire que vous avez tous les droits de croire ce que vous croyez par rapport aux enseignements de votre pasteur, mais néanmoins, aussi, nous devons être très prudents de ne pas faire des choses qui demandent vous regretter, c'est-à-dire examiner toutes choses, prenez ce qui est bon. Voilà l'église ? C'est comme ça que je crois que beaucoup de gens perdent leur salut parce qu'ils ont été tellement arrogants vis-à-vis de la parole qui était prêchée, et plus tard, ils ne trouvaient que la parole qu'ils rejetaient était vraie. Nous voulons plutôt être sages, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne veux pas comprendre, mais Seigneur, si c'est vrai, guide-moi là-dedans demain. Viens m'avoir cela, Seigneur. Ou bien Seigneur, je me prends une mauvaise voix, David dit à Seigneur, j'ai pris une voix tortueuse, une mauvaise voix, mais remets-moi dans le droit de chemin, Seigneur. C'est comme ça, je crois que Dieu nous bénira comme ça. Nous sommes ici pour nous réjouir autour de la parole durant cette convention. Aujourd'hui, demain c'est à 4h, et dimanche matin à 10h. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous ensemble, nous allons prendre un petit chant pour sa gloire, et nous allons prier pour que Dieu nous bénisse ce soir. Un petit chant, que nous fait qu'apprendre dans l'église chez nous ici, qui est, ne voudrais-tu pas la vie abondante ? La raison pour laquelle nous réunions là, c'est que nous aussi offrir. Je suis content, on est en train de dire qu'il y a une personne qui est volontaire, il y a un coup de main. Les informations qu'il imprime, le frère Ediane, il imprime un petit papier, c'est une grande quantité, enfin une bonne quantité, de mettre l'adresse de l'église, la convention, tout ça, de partager. Dans la rue, c'est bien. Moi j'aime voir les jeunes impliqués, les croyants faire un travail comme ça, et j'apprécie le Seigneur de voir une initiative bonne comme ça. Chante cela pour sa gloire, Romy. Ne voudrais-tu pas la vie abondante ? Ne voudrais-tu pas la joie rayonnante ? Ne voudrais-tu pas la sérénité ? Ne voudrais-tu pas la paix ? Oui, je le sais. Veux-tu pouvoir chasser toutes tes peurs ? Veux-tu pouvoir dissiper tes douleurs ? Veux-tu pouvoir ne plus être accablé ? Veux-tu être libéré ? Oui, je le sais. J'ai trouvé la réponse pour le cœur troublé. Accepte Jésus, il peut le renouveler. Oh, vous tous, vous qui cherchez la vérité. N'est-ce pas difficile pour vous satisfaire ? N'est-ce pas difficile pour vous de voir clair ? N'est-ce pas difficile d'être rassuré ? Difficile d'être apaisé ? Oui, je le sais. J'ai trouvé la réponse pour un cœur peiné. Prends Jésus pour sauver, il veut le transformer. Oh, vous tous, vous qui cherchez la vérité. Seul Jésus donne la vie abondante. Seul Jésus donne la joie rayonnante. Seul Jésus est prêt à te libérer. Il te donnerait sa paix. Si tu voulais. Amen. Amen. Je vous bénisse, vous pouvez t'asseoir dans la présence de Dieu. C'est un Dieu merveilleux, n'est-ce pas ? C'est un Dieu glorieux. Le frère peut venir. Alors, le frère Voussi, moi, je ne savais pas quel était son nom. C'était Sidney, quand il a une boucle s'oubillait. Il a mis une rillée. Il a mis deux fois, il a une boucle s'oubillait. Finalement, il s'oubillait, il se passait une souhaitée. Et maintenant, Voussi. Quand il découvrait son nom, ce n'était pas seulement Voussi. C'était Voussi Livingstone. Alors, il s'appelle le pasteur Voussi Livingstone. Il a une église à Soweto. Et aussi, il est marié. Père de deux enfants. Une grande fille de 16 ans. Et une autre de 10 ans. Voilà le frère. Et c'est un bon ami au frère Lubanza. C'est aussi par Samad Moyana que nous l'avons connu. Et je crois que, comme je vous dis, la parole nous fera du bien pendant les moments qu'il serait avec nous. Je ne sais pas quel serait son programme la semaine prochaine. Je pense qu'il sera là jusqu'à vendredi. Vendredi, le 29, il repart pour Johannesburg. Mais, alors, la semaine prochaine, il serait là. Nous allons voir comment Dieu nous aide. J'aurais voulu le faire envoyer à Rodrigue, mais je ne crois pas que ce serait possible. Mais nous allons voir qu'est-ce que Dieu fait et prier afin que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Nous allons prendre un petit chant pour sa gloire. Êtes-vous heureux ? Êtes-vous prêts pour la parole ? Qu'est-ce que nous allons attendre ce soir ? Eh bien, je crois que Dieu nous bénira. Amen. Je crois que si nous sommes dans l'anticipation d'une parole qui va nous bénir, Dieu va nous bénir. La nuée de gloire avance, j'avance avec elle. C'est vrai ? Et nous sommes là pour sa gloire et après nous allons passer à la parole. Parce que je veux ce soir que le frère prenne tout son temps pour la parole. Right. La nuée de gloire avance, avance avec elle, oh oui, la nuée de gloire avance, avance avec elle. C'est ça, Dieu nous a plus montré là. Avance avec elle. Que ton esprit s'élève, que ta force soit renouvelée. Viens avançons tous ensemble. Ensemble, si tu la suis toujours, tu vivras une vie d'amour si tu avances avec elle. Avance avec elle, avance avec elle. La nuée de gloire avance, avance avec elle, avance avec elle. La nuée de gloire avance, avance avec elle, avance avec elle Que ton esprit célèbre, que ta faute soit renouvelée Viens, avançons tous ensemble, si tu la suis toujours Tu vivras une vie d'amour, si tu avances avec elle J'avance avec elle Amen Seignez-vous dans la présence du Seigneur Et une dernière annonce que j'ai oubliée Si quelqu'un, je ne sais pas, le frère Roy avait promis de mettre à disposition de l'église Voilà, un transport, je crois que le frère Lala me dit qu'il y a une personne de rouge bois Si jamais ils sont là, nous allons pouvoir les diriger vers ce transport-là Le frère Lala va s'en occuper avec le frère, eh bien, conseiller Alors Dieu vous bénisse ce soir Êtes-vous prêts ? Alors merci aussi pour le frère Hachok qui a répondu à l'invitation Pour les croyants du frère Hachok qui sont là Et aussi nous croire avec certitude que nous ne pouvons plus être déçus ce soir Amen Turn your eyes pendant que nous passons la parole de Dieu Tourne nos yeux vers le Seigneur Turn your eyes upon Jesus Oui, c'est à lui que nous regardons Il est chaud de la terre Encore une fois, pour sa gloire Turn your eyes upon Jesus Look through in his wonderful face And the things and the things of us Will grow strangely dim In the light of his glory and grace J'aimerais vous saluer tous dans le nom du Seigneur Encore une fois, nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir M'opère réjouir moi de mon séjour Ici à l'île Maurice C'est la première fois que je viens ici C'est comme si j'ai déjà été ici avant Je ne me sens pas comme un visiteur Le pasteur et sa famille Et tous les croyants Ils ont fait un séjour bien merveilleux jusqu'à maintenant J'apprécie toutes les choses qu'ils font pour moi Et aussi j'apprécie vos prières Et j'ai besoin de continuer à prier pour nous Vous savez que peu importe combien de fois Quelqu'un se tient derrière la chair Chaque fois qu'il nous vient derrière le pulpit Comme c'est la première fois qu'il nous vient là Par la grâce du Seigneur J'ai prêché pendant 25 ans Mais vous savez Chaque fois Vous ne pouvez pas juste venir et dépendre de l'expérience passée Parce que si vous avez le fardeau du peuple dans le cœur Ça devient une histoire différente Cela ne devient pas comme une lecture qu'on fait à la chair Nous voulons partager la connaissance Il doit être plus que cela A la maison Pendant quelques temps à la maison On partage ce sujet, le surnaturel Juste pour essayer de nous rappeler nous-mêmes Que ce message n'est pas seulement naturel Ce message n'est pas seulement connaître ce qu'a déclaré le prophète Parce que dans ce message Il n'y a pas de sujet qu'il n'est pas capable de traiter Nous pouvons entretenir n'importe quel sujet Et puiser profondément là-dedans Et nous vivons dans un âge C'est facile de recevoir de l'information Vous savez, il y avait quelques années de cela Nous devons dépendre sur les livres et sur les bandes Recherchant au travers des livres et brochures Ou bien ils recherchent au travers des bandes Pendant qu'ils n'étaient pas écoutés Ce n'était pas aussi facile Nous devons consacrer tellement de temps Mais maintenant Vous ne pouvez pas maintenant Presser un bouton d'un ordinateur C'est nous capable de gagner un espace qui nous l'est dans le message Tout ce que nous voulons Alors c'est devenu très facile De recevoir des informations Très très facile Mais Avec toute la connaissance que nous possédons Nous avons toujours besoin de l'aution naturelle D'accord l'église ? Dieu doit toujours mouvoir Vous savez, dans les sept âges de l'église Il déclarait le prophète Il dit Vous pouvez être enseigné la parole avec éloquence Il dit Mais vous avez toujours besoin de Dieu Pour venir et la révéler à vous Ainsi peu importe combien nous pouvons enseigner Nous avons toujours besoin de Dieu surnaturel Pour visiter chacun d'entre nous Et d'avoir avec Dieu une expérience surnaturelle J'ai des enfants moi Qui sont nés dans le message Mais mes enfants aussi besoin Cette expérience surnaturelle Le fait qu'ils sont nés dans le message Ne signifie pas qu'ils sont des chrétiens J'ai besoin toujours que Dieu Vraiment les visite Peu importe ce que moi je peux essayer D'accomplir pour eux Je suis limité Le ministère est limité Chacun est limité Quand il s'agit de traiter avec le coeur C'est seulement Dieu qui opère cela Amen Alors nous sommes arrivés à un point que de nous réaliser Avec tout ce que nous connaissons Avec tout ce que nous avons Nous avons toujours besoin de Dieu surnaturel Amen Vous savez, avant qu'il m'a quitté la maison Le dernier dimanche où j'ai prêché Je lisais une citation du message Le surnaturel Là, le prophète parlait de la verge d'Aaron Vous vous rappelez, il y avait un temps Les gens disaient à Moïse Toutes ces choses-là Ça c'est plutôt une affaire familiale que tu as à toi Moïse Tu es un prophète Aaron, ton frère Aaron, ton frère Est un souverain prêtre Et ses fils sont des sacrificateurs Vous savez, ça c'est juste une chose familiale que tu as procédé à toi Mais Dieu dit à Moïse Prends douze verges Prends une verge pour chaque tribu Et prends sa verge-là Amène dans ma présence Ainsi, il y avait douze verges Et parmi, il y avait, n'est-ce pas, la verge d'Aaron Et ces verges, ils transportaient tout droit dans la gloire de Shekinah Dans le lieu de Tressin Et ces verges étaient laissées là à l'intérieur Mais la verge d'Aaron L'île bourgeonnait L'île fleurit Et l'île produire des fruits Ça ce n'est pas naturel Pour que cela s'accomplisse D'après le processus naturel Besoin de la racine Besoin de la terre Besoin de l'eau Et besoin aussi de la saison Pour lesquels les fruits Et la verge n'avait pas de racine Pas de l'eau Nous ne savons pas si c'était la saison ou non Mais ça, vers là, il pénétrait un autre endroit Cette verge n'avait pas en elle, n'est-ce pas, de vie botanique Parce qu'il était sectionné, coupé d'un arbre Mais cette verge, il pénétrait une autre la vie Une autre la vie, pas naturelle Mais la vie surnaturelle Dans la présence de ce grand surnaturel L'impossible est devenu possible La même chose ce soir L'impossible est possible Peu importe, combien de fois nous avons failli Mais c'est possible D'être un chrétien, c'est possible C'est de produire les fruits de ce message, c'est possible Tout ce que nous avons besoin C'est le ciel naturel Viens dans la présence de celui qui est grand La gloire du chèque qui n'a Dans cette présence Overnight Dans la nuit Dans une nuit seulement L'hymne bourgeonnée, l'hymne fleurit Et il importe des fruits Et le jour prochain Il a des fruits, des amandes là-dessus Et il y a le prophète C'est ce dont nous avons besoin Il dit, nous avons beaucoup de souvenirs De ma grande chose qui est passée C'est naturel Il dit, il est un lukewarm believer Le croyant chède Le membre d'église Nous avons tous des souvenirs Ce que Dieu a fait dans le passé Ce dont nous avons besoin C'est de venir dans la présence de Dieu Comme cette verge-là Nous avons, c'est vrai, vous le savez Nous avons des souvenirs très merveilleux Dans ce message, nous avons des souvenirs très merveilleux Qu'est-ce qui est passée dans le ministère du prophète A travers le monde entier Dans l'Amérique, dans l'Allemagne, aux Indes Dans le Sud-Afrique Des souvenirs très merveilleux Du sueur naturel Mais ce n'est pas suffisant Nous devrions avoir une expérience personnelle Ça doit arriver dans votre vie Peu importe combien jeune tu es et combien vieux tu es Que Dieu nous aide Frères et sœurs C'est ce que nous devions regarder À l'église chez lui À Joannesbo Et je crois fermement Dans ce message C'est ce dont nous avons besoin C'est ça mon croix en fermement Le surnaturel Le ciel naturel qui mouvoit sur nous Amen Amen You know some of the things They When you look at them They become of help to all of us Cela devient une aide pour chacun d'entre nous You see Teaching is wonderful Vous voyez que Enseigner c'est merveilleux The ministry is wonderful Le ministère c'est merveilleux You know I believe in teaching Je crois dans l'enseignement Il y a le prophète que l'enseignement place le croyant Mais Mais Nous devons aussi être vraiment prudents Nous sommes capables d'enseigner un temps soit peu Avoir les réponses, le tout bonnes à faire Et bien à un point que nous n'avons qu'à expliquer Parce que nous ne connaissons tout Mais en d'autres mots Nous sommes enlèves, nous sommes enlèves Nous sommes enlèves, nous sommes enlèves Nous sommes enlèves le ciel naturel Mais ce message Frère Il y a une partie là-dedans Qui est surnaturelle Et nous avons besoin d'avoir un contact avec ce ciel naturel Vous léglise Tout le monde veut comprendre C'est pourquoi frères et sœurs Nous la vie de prière Il a changé Nous devons prier plus Et bien dépendre plus sur Dieu Seulement pensez-y Nous avons lié la Bible Mais nous pouvons dire cette même chose avant Je crois que nous avons tout le temps ce soir Oui Nous avons tout le temps Et demain aussi nous avons encore le temps Et dimanche aussi nous avons encore le temps Et nous allons voir ce qui arrive durant la semaine après Amen Mais nous avons tout le temps là Quand nous regardons cette chose là ici Vous réalisez Vous pouvez même regarder dans l'écriture quelques exemples Seulement souvenez-vous Quand Israël fait un veau d'or Comme je l'ai dit Mercredi soir Ce n'était pas une personne qui vient de l'extérieur Qu'il fait le veau d'or Qu'il fait le veau d'or C'était à l'intérieur du camp d'Israël Que quelqu'un fait le veau d'or C'est Aaron lui-même Il a fabriqué le veau d'or Le ministère C'est le ministère qui fait le veau d'or Et s'il va déclarer Un de ces jours Dans les livres de Dieu Il y aura soit un Josué ou un Caleb Mais ce sera aussi peut-être l'un de ces L'un de ceux qui eusent le paix N'est-ce pas Retient les autres-mêmes Rappelez-vous Quand Moïse Il gravit à la montagne L'une part avec lui Josué il monte à la montagne Caleb Il demeure dans le camp Et le veau d'or a été fabriqué Et Caleb était là Les timideurs résistaient quelque chose Pas de l'extérieur Mais de l'intérieur Là-bas Juste là-bas Caleb Il demeure Avec la parole Dans l'absence du prophète Dans l'absence de Josué Il était là seul lui-même Mais il demeure Il y a un de ces jours Dans les livres de Dieu Tu seras soit un Caleb Ou bien un Josué Peut-être que tu es le seul enfant Au collège ou à l'école Qui est dans le message Mais tu dois être debout Comme un Caleb Au travail debout Comme un Caleb Peu importe Mais tu es jeune Tu dois être debout Pour la parole Tu n'es pas le premier Ton cas n'est pas le premier Il y a un exemple Dans les saines d'écritures Et tu dois être debout Amen D'accord l'église Qui est là C'est maintenant que l'on regarde Toutes ces choses-là maintenant Moïse Il faisait des saines Et quand il descende De la montagne Et Dieu dit Maintenant je ne peux pas Venir parmi vous Je dis M'objet Tout d'abord Consume sa peuple Maintenant Pense à cela Des fois Nous aussi Nous faillons Dieu Tellement de fois Mais Dieu Toujours Vient parmi nous Ça c'est Sa grâce Ça c'est Sa grâce Et nous remercie Dieu Pour ça Mais pourtant Dieu dit à Moïse Viens Prends ces gens-là Fais un sautier Moïse dit Non Je ne vais pas Si ta présence Pas accompagne-nous Moi je ne vais nulle part Voici un homme Il ne parle la parole Les mouches étaient là Il ne parle la parole Les grenouilles étaient là Voila un homme Et bien Il tente sa verge La mer rouge S'ouvre Et il traverse Ça a été prouvé Que Saint Moïse Est un prophète Mais Moïse Ne dépendait pas De tout cela L'utiliser que le Dieu Surt naturel Sa présence D'aller avec eux L'hypacité Pas de son capacité Que Dieu nous aide Ce soir Et s'il y a quelque chose Conscient Le ciel naturel Tout le temps Nous devons crier Et même que le Dieu C'est naturel Nous accompagne Par tout le monde D'être avec nous Dans toutes les choses Que nous réalisons Chaque jour Dieu est avec nous Mais pense à ce Joshua Maintenant Joshua aussi Quand il prend la relève Il n'a pas fait dire aux gens Frères et sœurs Vous vous rappelez Moi et mon frère Caleb Ici là Nous traversons le Jordan Nous faisons des pieds Le territoire Et nous faisons Un bon rapport Comme mon père Comme ces dix espions Qui mordent Et ces frères et sœurs Vous êtes dans des bonnes mains Maintenant Nous avons l'expérience Mais qui vient dire à Joshua Jamais nous ne faisons Ce voyage là avant Joseph n'a pas d'expérience L'expérience du passé Jamais nous ne traversons Cette voie là avant Pourquoi ? Il n'a pas d'expérience Il n'a pas d'expérience Il n'a pas d'expérience Il n'a pas d'expérience De cela une tradition Non Il n'a pas d'expérience Il n'a pas d'expérience Il n'a pas d'expérience Quelque chose De surnaturel Pour les conduire Dans le pays C'est pourquoi Il leur a dit Jamais nous ne traversons Ça c'est moins là avant Il n'a pas dit Il n'a pas dit Suive moi Il n'a pas dit Suive l'arche Regarde l'arche Quand l'arche bougeait Suive l'arche Et il y avait Beaucoup de prêtres Ces temps là Il y avait Trop beaucoup De prêtres Sacrificateurs Mais l'arche Il n'y avait Beaucoup de sacrif Mais l'arche Parce qu'elle avait Portée par tous Les sacrifteurs Non, non, non Et il y avait Seulement Surveille l'arche Quand ils trouvent Ces prêtres Les potes L'arche Ils se suivent La même chose Aujourd'hui Nous ne devons Nous devons La parole Nous devons Suivre la parole Pas vite Trop proche Et pas vite Trop habitué Avec la parole Mais garde Une certaine distance La parole Ouvrez la voie Pour vous Ainsi vous voyez Vous allez voir Que tout le temps Tous ces hommes De Dieu Dependent Sur le surnaturel Chaque marche C'est une marche Surnaturelle Même aujourd'hui Amen Avec tout ce que nous connaissons Nous avons toujours besoin Du surnaturel Que Dieu soit béni Dans le maître de vous C'est bon n'est-ce pas ? Il faut nous rentrer Dans le fil De la parole Déjà Dans le livre Des juges Nous vous demanderons De ne pas vous laisser distraire Et d'être Là Attentif A la parole Le livre des juges Le livre des juges Le livre des juges Au chapitre 13 Et nous allons lire A partir du verset premier Juge 13 verset premier Verset premier Jusqu'au verset 5 Je vais lire Les enfants d'Israël Firent encore Ce qui déplait A l'éternel Et l'éternel Les livra Entre les mains Des philistins Pendant 40 ans Il y avait un homme De Tzorea De la famille Des Daniques Et qui s'appelait Manoak Sa femme était stérile Et n'enfantait pas Un ange de l'éternel Apparut à la femme Et lui dit Voici Tu es stérile Et tu n'as pas d'enfant Tu deviendras enceinte Et tu enfanteras un fils Maintenant Prends bien garde Ne bois ni vin Ni liqueur forte Et ne mange rien d'impur Car tu vas devenir enceinte Et tu enfanteras un fils Le rasoir Ne passera point Sur sa tête Parce que cet enfant Sera consacré à Dieu Dès le ventre De sa mère Et ce sera lui Qui commencera A délivrer Israël De la main Des philistins Amen Let's pray Don't pray Yeah Most gracious Eternal Heavenly Father Eternel Père Bienveillant We have just spoken On this Supernatural Nous avons juste là Tout à l'heure Parlé sur le ciel naturel Seigneur Ce soir Nous besoins toi Plus que N'importe quel Moment de paravent Seigneur We don't know Each other so much Nous Pas que nous Les uns les autres Tellement But Lord You know us all Mais toi Seigneur Tu nous connais tous You know Every need Of every brother Every sister Tu connais Chaque besoin De chaque frère Et de chaque soeur Tu connais Les besoins De chaque pasteur Ici Tu connais Les besoins De chaque parent Seigneur Tu connais Tu connais Le besoin De chaque jeune homme Seigneur Chaque jeune personne Ici C'est pourquoi Nous venons devant toi Dans la prière Avec nos mains Levé vers toi Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur La façon La façon Tu nous enseignes C'est quand Tu te révèles A nous Seigneur Seigneur Nous prions Puisses-tu être avec nous Bénie Seigneur Cette parole Qu'on a lue Que ces semences Puissent trouver Leur chemin Dans nos cœurs Seigneur Bénis cette réunion Oh Dieu Dans le nom Puissant de Jésus Nous prions Avec action de grâce Seigneur Amen Que Dieu vous bénisse Je veux vous asseoir Amen So This evening It's wonderful Amen C'est merveilleux I'm a bit more relaxed Je me sens un peu plus relax Than yesterday Que mercredi soir So we're just gonna take our time Amen Nous allons prendre notre temps But just to Reflect back a little bit On what we said yesterday Before we continue Just pour nous faire Un petit résumé Disons Ce qu'il nous parlait Mercredi You know We are very Very grateful To the message Of the hour Vous savez Nous sommes très Très reconnaissants Envers le message De l'heure You know If you If you read In First Chronicles Chapter 17 Si vous lisez Dans le premier chronicle Au chapitre 17 You find a question Vous allez voir Dans le premier chronicle 17 Une question qui est posée Et dans le psaume 8 Il y a aussi une autre question Dans le premier chronicle 17 You know It was that time When David wanted to build a temple C'était là Cette époque-là Où David voulait construire le temple And then God And Nathan said to him You know The Lord is with you Do what is in your heart Then God came to Nathan And told him to go and tell David No you won't build it Your son will do it Then David came to the Lord With this question Alors David maintenant Il approche le Seigneur Avec cette question Who am I Seigneur Qui suis Qui suis Nous avons justement la génération La lignée de David Comment Ruth Il marié de Boaz Et là La naissance d'Obed You know And then Jesse was born Et Fingai Isaïe You know Then David was born Et de Isaïe David il naît You know So David was not A child That was born Out of marriage Ainsi David Ce n'est pas un fils Qui naît Hors des liens Du mariage You know And the father Just disappeared Et le père Il disparaît Quand il finit Gain David And he didn't Like know You know His lineage Il a une descendance Il a une postérité You see So but He knew His lineage Ainsi David connaissait Sa descendance But he asked The question Mais il pose La question A Dieu Who am I Qui suis So you see It's not enough Just to know Your fleshly lineage Ainsi Vous voyez Que ce n'est pas Suffisant Seulement De savoir Nous ligner Une descendance Charnée De la chair L'homme N'est pas Cher C'est pourquoi L'homme Vient à Dieu Il dit Who am I Qui suis Il voulait Que Dieu Lui révèle Sa identification Parce que L'homme L'homme N'est pas Seulement La chair He understood His fleshly lineage David Il comprend Sa descendance Sa postérité Sur la chair Mais là c'est une question Spirituelle Qui suis Qui suis Qui suis Et dans Somme 8 Il dit Qui est l'homme Qui est l'homme Amen Amen Et il y a le prophète Maintenant Il dit Le prophète Que Personne ici Pas nous trouve Moi dans notre vie Et je ne vous verrai Jamais dans cette vie Ce que je peux regarder Là C'est la maison Dans qui M'habiter Ce que moi Je peux regarder Là C'est la maison C'est la maison Où vous habitez Et le vrai vous Est à l'intérieur Il dit Vous êtes Ce que vous êtes Dans l'âme Ainsi de savoir Qui nous sommes Fin seulement Arriver Dans sa dernière Âge A la fin des temps Ainsi nous connaissons Exact Qui nous sommes Ainsi nous connaissons Mais dans exactement Ce que nous sommes Et le prophète Il tourne Il dit Maintenant Je sais Je ne suis pas Le fils de Charles Et d'Ela Branham Je suis un fils De Dieu Nous remercions Dieu Frères et Sœurs Nous ne sommes pas La chair Nous ne sommes pas La chair Amen Nous ne sommes pas La chair Et nous voyons Ici Et nous aussi Réfère à cette citation Ici L'India Ça mercredi soir Écoute bien Pour moi C'est une citation Bien choc Dans la parole Faites chair 54 Les 3 octobre 54 La parole La parole Faites chair Il y a le prophète Mollecker Inondias C'est vraiment profond Si vous savez Si vous regardez Le message L'imitation Du christianisme Le prophète Déclare Que les gens Il y a les qui A dire Les pharisiens Les pharisiens Abordent Jésus Ils posent Une question Qu'ils n'étaient pas Supposée poser Dans Matthieu 19 Est-ce qu'ils n'étaient pas Divorce Nous madame Je ne suis pas supposée Pour cette question Etant des sacrificateurs Des prêtres De l'église Je ne suis pas supposée Pour cette question Mais Jésus Fait une réponse Vous voyez Que Moïse Fait le droit De divorcer Le pharisi C'est toi Qui te dis Le prophète Et Dieu Que Moïse Il fait ça A cause De la dureté De votre coeur Vous savez quoi Si Vous pouvez Rechercher Ce message Et Vous pouvez trouver Certaines citations Certaines Déclarations Qui seraient D'accord Avec vous Dans certaines choses Mais ça dépend De la condition De votre coeur Hein D'ici Vous voyez Tu veux me comprendre Qu'il y a là Je vais me répéter Bien que nous Par contre Dans le message C'est une citation Qui justement Ajusté avec nous De qui nous croire Qui pour nous Mais c'est parce que Il dépend aussi Combien Le coeur Qui congène Le coeur Pour rapport A les choses Qui nous préprend Go ahead You know Like you look At something Like this Here This very Same scripture They say Moses said But what did Moses do Moses never Divorce his wife But a prophet And his message They are one Okay So they were Busy saying Moses said So he said Moïse a dit But you must Also show us What Moses done Mais montre nous Aussi Qui Moïse In faire Many people They want to say Brother Brother Benham said Okay That's fine He said it But a prophet And his message They are one Mais un prophet Et son message Le prophet Le prophet A vécu Son message Si tu veux Preacher N'importe quoi Mais regardez Comment le prophet Il fait Parce qu'ici Là Dans le Le dieu dévoilé Il y a Certaines choses Qu'il dit Le prophète Pour N'est-ce pas Mais c'est un Demonde De haut Il y a des choses Qu'il est déclarées Pour faire nous Arrêter Et réfléchir Il y a des choses Qui sont déclarées Pour offender Other people Pour offenser D'autres personnes C'est dit Avec vraiment Par exprès C'est le Seigneur Qu'il a fait Et ici Il y a des choses Qui sont déclarées Du haut de la chair Pour un dimonde En dehors Il y a un dimonde Qui a envie Accrocher A ce qu'il a fait Mais il dit Les autres Ça Peut aller Retirer Aller Quand vous lisez Est-ce le temps De la fin Messieurs Il vient A la chair Le prophète Il dit Ce soir Je vais parler Des choses Qu'il ne faut pas Connaître Maintenant Ça va Il y a des gens Dans la salle Qu'est-ce qu'il est éduqué Qu'est-ce qu'il est pensé Déjà Comment il dit ça Ça va Il a instruit L'être jeté dehors Et dans ce message Il parle Pour la plus Deux heures Tu as des choses Qu'il a dit Il ne connaît Mais il connaît Exactement Ce qu'il veut dire Il s'est abusé Du monde Deux heures Aussi Oui Jésus Christ fait ça Tu as besoin De manger Pour la chair Et boire Maudissant Il connaît Exactement Ce qu'il veut dire Mais les autres Disciples S'étaient offensés Par ça Et de finir De chez eux Après vous savez Il m'arrête là Il tournait Il dit Douze J'ai fait Deux-parlers Allez-y Imagine ton pasteur Il tourne Mais fais-tu parler Et la bière répond À qui irions-nous Tu es le seul Avoir la parole De la vie Il a dit Quelque chose Pour débarrasser De certains disciples Mais il continue Mais il continue Encore Il dit Pourquoi tu parles Les autres Et Pierre Finirait pas Ces paroles Que le Christ Il dit Et il dit Il n'est plus Faut encore C'est pas Les autres Qu'il choisit Moi C'est moi Qu'il choisit Les autres Et un d'entre vous Est un démon Assez pour offrir Ce quelqu'un Même l'indice Judas Ça qui te dit Toutes lesquelles Allez Alphéa Elle lit vite Judas Il disait Allez Mais il n'est pas Ce qu'il aurait Récielie Avant que Jésus T'a dit Aller Les déraines D'affaires Pour mettre Judas Comme une fois Frère Billy Paul Il nous a donné Ce témoignage Ce frère Il était nouveau Dans le message Il lui a raconté Et les béliers Le message La semence N'héritera pas Avec la balle Et le patron De ce jeune garçon Il prend le livre On en prend Avec sa l'employée Il a pour quitter Et le patron Il lit le même livre Et il retourne Dans le travail Le lendemain Avec l'Ivla Il dit Il n'est pas béni Comme le frère Il dit Il n'offensez Pour l'Ivla Et le frère Le frère Il dit Le patron Tu es content Un brochure Tu es content Un lié Et il dit Ah non Non Pas le produit Et pourquoi Il dit This guy Is calling me A bazard Il dit Appelle moi Une vautou Le livre Il appelle moi Une vautou Le frère Mais c'est étonnant C'est étonnant C'est étonnant Moi aussi Vous n'avez Le même livre Mais il appelle moi Une lègle Vous voyez So the same message Le même message Is driving someone Out Mais le même message Il appelle quelqu'un L'adresse Vien Vien Rest là Tu es mon fils Mais le dame Va toi Va toi Va toi Allez Vous voyez C'est Dieu Qui fait ces choses So the whole message Of the hour Is full of those things Ainsi tout le message De l'heure Est rempli Avec ces choses Nous voyons ici Jésus répond A cause de la dureté De votre coeur Moïse Moïse Fait de tout le droit Pour répugner vos femmes Est-ce que ce n'est pas étrange Il n'y a rien de mal Avec la femme C'était le coeur De ces gens là Vous comprenez Ce n'est pas la femme Qui a eu le problème C'est le coeur Et leur coeur Est enduit A cause de la dureté De vos coeurs Moïse Nous avons le droit Pour répugner vos femmes Le problème Ce n'était pas les femmes C'était le coeur Vous savez Comme le prophète Je vois beaucoup de hommes S'il y a beaucoup de hommes S'il y a beaucoup de femmes S'il y a beaucoup de femmes Les gens m'ont trouvé Beaucoup d'hommes Avec une mauvaise femme Et il a dit Je vois beaucoup de femmes S'il y a beaucoup de femmes Qui sont liées avec Un mari Qui ne sont pas justes Vous savez Donc Il a dit Mais tous les mauvais Qui sont faits De l'autre côté Il a dit Tout le monde Ceux qui ne font mal Pour être rendu Correct De l'autre côté Vous ne liriez Dans le message Avant qu'il commence A penser Que tu es capable Mon femme Ce n'est pas bon Ou un vrai Ou un mari Ou bien Mon mari Le mauvais mari Avant de penser Si il y a un homme Dans la Bible Qui est supposé Pense comme ça C'est Moïse Le prophète Moïse Est un tempérament Colérique Nerveux Et la femme Est un temps Un moment Pas de doute Mais il n'y a aucun doute Moses should have felt That I married A wrong wife Moïse Il me disait Pensez Mon mari Une mauve femme Parce qu'il est dans La première place A Jew Is not even supposed To marry Outside Israel Et je ne veux pas Que un roi Même pour commencer A mourir En dehors d'Israël Et là Je suis sitting Avec cette Ethiopian Woman Là Je suis mariée Avec une femme Ethiopienne Et regarde Comment elle est Elle n'est pas Humble Mais le prophète Dibora Sephora C'était le choix De Dieu Pour Moïse C'était pas Le choix De Moïse C'était le choix De Dieu Pour Moïse Ainsi Moïse Il partit Avec la femme Qui besoin Moïse Il a un tempérament Et Sephora Il a un tempérament Et c'est comme ça Comme Moïse Il a un tempérament De Moïse Quand il met Sa femme Là Si Moïse Il a une femme Humble Oui 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 Prophète De Dieu Ce tempérament Il a un tempérament Il a un tempérament Mais Dieu Il a un tempérament Il a un tempérament Après tout ce qu'il est passé Entre Moïse Et son femme C'est pourra Dans le désert La Bible dit Moïse Il a un homme Le plus patient Sur la face De la terre Vous voyez Il y a des choses Dans la vie Dieu nous ordonne Que le Saint-Esprit Puisse traiter avec ça Mais autre chose Des épreuves Des tests Les choses Qui nous traversent La femme La femme Qui te fait marier Ces choses Dieu Puisse traiter avec ça A travers comme ça Vous les comprenez L'Église C'est la vérité Quand nous gagnez Amen C'est la vérité C'est la vérité Et si frère Tu n'as pas fait Mourir la mauvaise femme Il y a beaucoup Bonnes frères Oh ma femme Pas assez humble Elle n'est pas obéissant Mais regarde cet homme Lise comme Elle est obéissant A la parole Est-ce que cet homme Le mari Est vraiment obéissant C'est pourquoi Il n'y a la bonne femme Qui peut désobéir Vous voyez Il y a le prophète Pour que ta femme Sait obéissante Envers toi Elle doit voir Dieu en toi Ce que la femme Pour obéir Pas toi Mais elle voit A Dieu en toi Elle voit la gloire De Dieu en toi C'est ça Qu'il peut révéler C'est ça Qu'il peut obéir Elle lit ça Dans le message Le filtre D'un homme Qui réfléchit Toutes ces choses Frères et sœurs Elles n'ont rien à faire Avec le naturel Vous avez trouvé tout le monde Ce sont des choses surnaturelles Même vos épreuves C'est le Dieu surnaturel C'est lui qui décide C'est lui qui décide Qui l'épreuve Pour gagner Le diable Pas n'est capable Arrête Job Mais Dieu indécidé Le diable Parce qu'il a commencé Avec Job Il fallait que Dieu Indécidait Que Job Est-ce que vous aurez Éprouvé Et si les épreuves De Job Le Dieu surnaturel L'indécide Que Job Vous aurez travaillé A Sassimena D'accord l'église Et si vous voyez Tout qui est surnaturel Frères et sœurs Ce n'est pas naturel Et chaque solution Doit venir Du surnaturel Nous voyons ici frères et sœurs Il y a le prophète Reuves qui dit Mon cœur Il a été Enondi Il a dit Je me trouve Tellement de choses Je me traverse Tellement Dans mon moment Difficile Il me traverse Tellement des moments Difficiles Mais là De l'autre côté Là-bas Là-bas Il y a que Ces pharisiens Avec des cœurs Enduits Des cœurs Avec qui Bon Dieu Pas capable Traiter Mais ici La libération Il dit Moi Moi L'église Enduits Vous ne trouverez Tellement de choses Beaucoup d'entre vous Peuvent Ne pas comprendre Comment ça a affecté Un être humain Quand je trouve Tellement de choses Comme ça Et tu as besoin L'église Chevaucher Au-dessus De ces problèmes Parce que je vais travailler Ainsi là Tout le temps Comme ça Ça fait toi Tu as senti toi Différent des autres Après un instant Tu rentres Dans l'atmosphère Est-ce qu'à un moment Tu arrives à un point Tu regardes À savoir Quelles choses Tu n'es plus Remarques Ces problèmes Parce que Tu as pris A ce place Si tu arrives Tu arrives Toi Dans un endroit Où maintenant Ces choses N'est plus A affecter toi Un être humain Vous avez Une capacité Pour faire Pour faire Tu es humain Tu es humain Amène-toi Dans une condition Amène-toi Dans un endroit Dans une condition Tu es humain 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 Si ce cœur Est fermé Vous voyez Il montre Chez le prophète Que sur le cœur Il a un dieu Il a un dieu Quand son femme Il mort Et le père Il mort Et le frère Il mort Le père Et il était là Il a prié Pour Sharon Rose Il a un tapis noir Il couvait A moi On va dire Il savait Avec le don Qu'il lui a donné Je savais Que Dieu Il réjette Moi la prière Il arrête De prier Voilà un prophète Et bien Là où sa prière N'a pas été exaucée Des fois Nous prions Nous prions Et Dieu Parait-il Ne répond pas Tu n'es pas Le premier Voilà un prophète Il priait Voilà Une voile noire Avec vous et moi C'est seulement Un sentiment Qui nous gagnait Mais avec le prophète Il a une vision Il trouve sa voile là Sa prière A été rejetée Et le diable Il m'en dit Tu es temps Tu es debout Sur les rues Tu as prêché Tu as dit Que Dieu est bon Tu as prié Pour les malades Les malades étaient guéris Oui Dieu est bon Dieu est bon Il guérit Celui-là Il guérit Celui-là Là-bas Il sauve Celui-ci Il sauve Celui-là Mais regarde Mais regarde Maintenant toi Dieu n'a pas répondu De la prière Quand tu as prié Pour ton papa Te propres papa Une mort De ton amie De ton femme Une mort Maintenant ton enfant Elle meurt Et Dieu a rejeté De la prière Est-ce qu'il y a encore Toujours un bon Dieu Il dit À ce moment Mes raisonnements Il commence A pénétrer la chose Il dit Je me suis arrivé A une fois Que je me dis Je m'abandonne Il fait taire Les raisonnements J'ai l'âme en deux bouts J'ai cité Moi pour moi Mon geste C'est mané Laisse-moi dire Dieu a donné Dieu a repris Pénile soit le nom Du Seigneur Quand ma femme sortit Quand mon papa sortit Quand mon bébé sortit D'où moi M'en sortit Il a continué Comme un chrétien Comme un prédicateur Il a continué Saving Dieu Mon toutou T'es boute pour mon lit T'es prêche dans les coins de rue Tout ça Est-ce qu'il est encore bon pour toi Est-ce qu'il est encore merveillé Pour ta milie J'aime beaucoup Je m'en servir Je m'en servir Je m'en servir Même si il me envoie Même si il me envoie Je m'en servir Même de l'enfer Je l'aimerais Et l'équilibre dit Moi le cœur Il en dit ainsi C'est un cœur Que le diable Pénile soit le diable Que le diable Que le diable Est-ce qu'il peut Que le diable Est-ce qu'il peut Que le diable Est-ce qu'il peut Que le diable Il a vu beaucoup Il a vu beaucoup Il a vu beaucoup Mais il est C'est chaud C'est chaud C'est chaud Qu'il fait Il a apporté Il n'a même ni l'endroit Où il rentre Sur lequel dire Il aura même une circonstance Béni soit le nom du Seigneur Abraham aussi C'est comme ça Il a vu Il a vu Il a vu Sarah's body Mais il ne considérait pas Les choses qu'il voyait Mais il ne considérait pas Les choses qu'il voyait Il prend ce lave Il amène l'île Et l'atmosphère Faut pas le dire Dans la foi Contre la sagesse Il dit que la sagesse Cette sagesse De la Genèse 3 Eh bien s'il te mange De ce fruit là Tu seras plus sage Mais quand Il mange la parole de Dieu Tu deviens plus sage Cette sagesse là C'est dangereux Que tu as la foi La sagesse Versus ou contre la foi Et vous voyez Tous les deux Que ce soit la sagesse Ou la foi De créer l'atmosphère Il dit Si 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 Adam's wife Eva Si Eve Yeah Si Elle a bougé De l'atmosphère De l'atmosphère De la foi De l'atmosphère De la sagesse Voilà La chute Invinie Tout est l'atmosphère Tout est l'atmosphère Alors où est la foi Elle vient de l'âme Rien de la chair Non Non Et c'est physiquement Dieu les trouve Adam et Eve Dans le bon endroit Juste là Dans le jardin Mais leur âme Mais leur âme Was in another Atmosphère Ce n'est l'autre Atmosphère Not the atmosphere Of the word Anymore The débit L'atmosphère De la parole Not the atmosphere Of faith Anymore The débit I want to look at Something else Je regarde Autre ce soir Mais je crois Que ça fait du sens A vous Amen Je crois Que ça fait du sens A vous Bien non Cette âme là Besoin être préservée D'un autre Atmosphère De la prière De la parole Nourrissant de la parole Cette âme là Besoin être gardée Dans cet environnement là Et quand on fait ça On arrive à une condition Alors Où nous le coeur Vindu C'est comment le mot là Comment le mot là Vous savez Il y a une citation Très merveilleuse Dans le message Des hébreux Il dit au prophète Qu'un croyant Il y a un croyant Dans le combat Il peut lutter Il peut lutter Mais après Ils viendront A la perfection Ou maintenant Ces conditions Il n'est plus Il n'a l'effet De ton corps Ainsi Je veux atteindre Une position Un endroit De l'autre De bouger Parce que seulement Dieu Opère De ton âme Mais ce soir Nous voyons Une autre chose Parfait Parfait Ok We'll try We'll try We'll just try Just lay the foundation For it Well I don't understand What he said But we'll just Continue It's also It's also like A word of caution Come tomorrow So don't be Absent Tomorrow Oh Ok Now Brother system I believe That all That I've said We need it We all need it Mais regarde Ce qui nous fait C'est là Là Nous trouvons Notre époque C'est un moment Très triste Quand nous lisons Ce qui nous lisons Imagine Israël Il quitte L'Egypte Tout le monde In attentif To come To the promised land Je n'arrive Dans le pays Promis Un endroit De repos Mais là Nous lisons Mais là Nous lisons Qu'il nous lisons T'a l'air Là Qu'ils ont Une condition Bien triste Les mêmes conditions Dans lesquelles On quitte L'Egypte Je te mets Dans le pays Promis Mais je vais Servir Maintenant Sous le règne Des philistiennes Et pourtant On quitte L'Egypte N'est-ce pas Pour venir Dans le pays Promis Pour un repos Pour être esclaves Mais là Dans le pays Promis De l'esclaves Ils servent Just like Ils servent En Egypte Ils servent Les maîtres Comme ils servaient Les maîtres Là-bas En Egypte Pas pour dire Que Dieu Il a failli Dans sa mission Mais la Bible Déclare Ils ont fait Encore des choses Qui déplaire A l'éternel Et là Une chose Très triste Encore Rappel Une chose Ici La frère Et c'est Nous ne sommes pas Traits avec L'histoire Israël Avec l'histoire Juif Ici Là Ça c'est La parole De Dieu Et ce qu'il nous lit Dans le Testament C'est un ombre C'est un ombre Elle figure Tout le monde Me comprend Là Un ombre Et vous pouvez Déclarer Dieu Il donne A un juif La terre Promise Mais nous Les gentils Il n'y a pas De territoire Qui ne possédait Pas de pays Alors où est Notre place De position Notre place C'est la parole La parole Vous voyez Et si vous voyez Ici Nous sortions De toutes sortes De choses Nous avons été Appelés À sortir Et pour nous Aussi Il y a eu Un exode Du monde Dans le message Des dénominations Et de toutes Les traditions Des cultures Et de toutes Sources N'est-ce pas De mensonges Nous vînons Dans le message Et quand nous vînons Dans le message C'est aussi Une chose Triste Dans le message Comme dans le monde Quand vous voyez Des gens Dans le message Encore Littent Avec des choses Des choses D'espoir Tu as fini Pour reposer De ces choses Mais ils ont Couplé la guère Encore Dans le message C'est une La honte Une disgrâce C'est une chose Pénible Quand nous Nous vînons Dans ce message Vous trouvez Que nous vînons Nous vînons Dans ce message Nous trouvons Que notre corps Peut perdre De la grâce C'est une La honte Mais ces choses Sont ici Nous ne pouvons pas dire qu'ils n'est pas Ici Ils sont ici Nous vînons To look To look To look at What we're Doing Ainsi Nous vînons Les portes Nous regardent Qu'il y a Be fait Allo C'est pourquoi Frère Chaque réunion Il doit Il doit Il doit Il doit Il doit Un L'amour Ici Chaque réunion Il doit Il doit Il doit Il doit Chaque réunion Je l'ai Regardé Ici La façon Dont le prophète Qui conduit A ces réunions C'est Bien différent De la façon Dont nous Nous tenions Nous réunions Beaucoup Laisse-moi Réferrer Laisse-moi Remettre La phrase La bien C'est Vraiment Différent De la façon Que beaucoup D'entre nous Tenions Nous réunions Avec le prophète Il n'y avait pas Dans l'église De divertissement L'église Bâtait un endroit De divertissement Et c'est comme ça Que sa besoin A été Nous avons Applique ça Il doit Y avoir Une sincérité Un cri De l'âme Pour plus De Dieu Pour plus De Dieu Dans notre vie Pour plus De Dieu Dans notre vie Pour plus De la vie En nous Pour que Dieu Nous élève Nous élève Tout le temps Chaque réunion Alors À la fin Chaque réunion Chaque réunion A la fin Il peut Prier Pour les gens Mais aujourd'hui Ça devient Tellement différent C'est différent Nous voulons De retour De retour De retour Dans la case Il y a Le prophète Qui misère Les temps Où le papa Prend la bible Et il lit Un tout petit peu De la bible Le matin Et il ferme La bible Et le soir Il lit Encore Quand ça Tu n'es fait En Amérique Il dit Nous avons Très peu De délinquance Juvenile M'arrête là Je veux dire Quelque chose Oui frère et soeur Moi je crois D'accord Je prêche des choses Qui vont aider nous C'est ce qu'il me croit Et je pense Dans cette heure C'est ce qu'il nous a besoin Comme message D'accord C'est ce qu'il nous a besoin Quelque chose Qui va nous aider Arrête là Je m'explique Quelque chose à vous Vous savez quoi Quand vous allez Vers un médecin Vous êtes malade Le médecin vérifie Il vous donne Une autre médecine Quelque médecin C'est doux C'est bon pour boire Mais une médecin C'est meilleur pour boire Et un aftertaste Et même après Le goût après aussi Mais votre bon médecin Qu'il est content C'est lui Qui vous a donné Le médicament D'accord Et puis Vous n'êtes pas trop malade Vous pouvez le prendre Vous pouvez le prendre Vous le prendre Un petit peu Vous le laisse Mais il y a une époque Où des gens Tellement malades Sérieusement Vous avez le docteur Qu'il doit faire Maintenant Vous devez être opérés Maintenant Vous devez être opérés Alors À ce moment Tout ce que tu as Arrêtez Un seul coup Tout le rendez-vous Qui obtient Donne-toi Arrêtez Rendez-vous Fini Vous savez Un docteur Il est tellement puissant Un docteur Il peut dire Le président Que maintenant Vous devez rester Les Caradiens Le président Le pays A ce temps-là Le président Il a besoin Reposé Et là Soudain Tous les voyages Outre-mer Arrêtés Et tout le monde Pour connaître Que le médecin Il ordonne Le président Reposé Et tout le monde Respectait ça Tout arrêté Mais parfois Le docteur Te dit Maintenant Je dois opérater Alors Des fois Le docteur Il dit Maintenant Je peux opérater Tu Arrêtez De la case Vous savez Il opérate Ou peut-être Il arrache Les dents Parfois Il arrache Les dents Parfois Il a Coupé Et l'opération C'est une très Comique Vous allez Dans L'opération Vous rentrez Dans L'opération Mais après L'opération Après l'opération Tu te marches Dans les doigts Quand tu te sors Tu te l'os Siviers Du l'un Pouche-toi Mais après Quelques temps Il est tellement Pénible De marcher Et tu vas Réaliser Le même médecin C'est pour Faire un check-up Et quand Tu rentres Dans Le médecin Le docteur demande-toi Comment tu as Sentis-toi Oh Je me sens Un peu mieux Mais Tu rentres Là-bas Mais Tu es En dehors La salle L'opération L'opération Si Tu es Tu es Mais C'est pour L'opération Réaliser Des fois La chose L'opération 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 Et Le docteur L'opération 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 Le docteur Cuit Avec un Couteau Tu vois L'opération L'opération une affaire qui coupe-toi et tu n'as pas envie de revenir non, non, non tu ne dois pas faire ça tu dois venir pour une check-up d'accord l'église ? si nous disons des choses fortes ne vous inquiétez pas juste venir pour une check-up c'est juste pour nous aider si nous ne faisons pas ce qu'il nous dit s'il ne peut pas faire ce qu'il peut dire c'est pour vous aider quand on écoute ça retourne de la maison commence pratiquement alors les choses vont commencer à changer le message n'est pas de la psychologie il y a une partie dans le ciel naturel écoutez mes amis une fois cette femme vient devant le prophète la femme regarde madame là il dit tu es une personne nerveuse tu as des problèmes tu as un problème de te failler mais tu n'as pas le divorce pas vrai ? oui mais pas le divorce mais autre chose aussi dans ton cas tu n'es pas une chrétienne vous savez que ton problème il y a une seule solution c'est de te dire répentir et sois une chrétienne le prophète n'a jamais dit bring your husband j'ai dit amène ton mari come and see me vinguette-moi il commence à parler avec tous les deux il conseille tous les deux non la solution à ce problème c'était le sujet qui vient de la vie de cette femme là il dit ah oui mon vie est une chrétienne il dit viens viens laisse-moi prier pour toi il commence à prier avec elle il dit sister yes sir tout ce que tu veux pour que c'est il dit if I could tell you your problem et si je me connaissais ton problème I also know the avenue out of the problem et moi connais aussi qui te casse aussi hors du problème you see so he said to her you go home et retourne la case you find everything will be fine ton mari est waiting for you ton mari peut attendre-toi la case ton mari peut recevoir toi you see so the solution to that marriage problem et si la solution à ce problème marital c'était cette soeur qui faisait passer par la nouvelle maison c'était une intervention surnaturelle dont la femme avait besoin et si c'est merveilleux nous ne pas mépris le conseil qu'on reçoit mais frère et soeur mais ce même chose termine avec ce même conseil naturel ne besoin de Dieu cette intervention surnaturelle pas juste causer causer et causer pas juste conseiller ici conseiller là il doit y avoir une intervention surnaturelle quand les papas à l'époque lisaient la bible les maisons étaient différentes frères et soeurs il nous faut faire ça vous avez besoin de rappeler quelque chose ici quand mon frère est dans le magasin jesse penny il était là et quand les gens traversent les soins sont ceux là voilà il y avait cette femme qui parle l'espagnol qui parle dans l'ascenseur là et d'autres femmes qui montaient quand il regardait il réalisait qu'il y a une trousse ces femmes là quelque part là-bas j'étais dans le magasin jesse penny de retour on en fait une nouvelle fois il avait 14 ans à l'époque il y a une trousse ces femmes là quand accidentellement quelqu'un a une fusillie l'île dans l'enfer il y a une trousse ces femmes en enfer 40 ans plus tard il y a une trousse ces femmes là dans le supermarché dans le magasin là-bas il y a là j'étais en enfer il y a là donc jesse penny monde de retour en enfer est-ce que l'enfer peut être créé sur la terre quand on rentre dans un magasin j'appelle dans l'enfer quand on parle dans le travail j'appelle dans l'enfer quand on parle dans l'école j'appelle dans l'enfer dans le message invoiement les Etats-Unis il y a les écoles inenvahies par démons les églises envahies les maisons ont été envahies les entreprises ont été envahies et s'il y a une invasion démoniaque partout mes frères et les seuls mais quand on regarde aujourd'hui nous trouvons les églises du message sous l'invasion les individus dans le message sous l'invasion mais ce n'est pas comme ça pourquoi il est comme ça ça retourne à cette écriture là de là le caractère va prendre une affaire l'Israël il fait ce qui déplaît ce qui méchant et les Philistines ils prennent la relève je peux servir maintenant je vais servir comme esclave sous les Philistines que Dieu soit miséricordieux et si vous voyez frères et sœurs comme un individu je dois être plus proche de Dieu si vous regardez là la vie n'est pas seulement vécue sur le plan naturel comme vous jeunes gens là la vie n'est pas seulement carrière l'instruction mariage et toutes ces choses ces choses sont merveilleuses mais quelque chose est à lieu dans le sujet naturel dans le domaine spirituel quelque chose est à lieu ainsi beaucoup de gens ils ne peuvent vivre seulement la vie dans le domaine naturel c'est une église d'une façon naturelle tout qui soit naturel mes frères et sœurs mais dans le monde spirituel quelque chose est développé et le diable là-là libéralement mine business il y a le prophète que la couverture de l'enfer il découvert des ruisseaux d'enfer de démons partout les nations envahies et les gens ne savent pas ils essayent de résoudre les problèmes avec le domaine naturel mais ce sont des problèmes spirituels ils ne besoin d'une intervention surnaturelle quand Israël est une place sur cette condition-là un ange est descendu de là-haut pas un être humain sur la terre ce n'est pas une intervention naturelle un ange est un apparu le ciel naturel devrait intervenir et c'est la condition frères et sœurs c'est ce qu'il est besoin aujourd'hui le Dieu tout-puissant doit intervenir d'accord l'église oui ou bien non c'est ce qu'il a qu'il a déclaré le Dieu approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous d'accord et c'est frères et sœurs pas dire ah si bon dis-tu qu'il va faire quitte pour moi nous avons un rôle à jouer comme des papas nous avons un rôle à jouer nous avons un rôle à ramener la Bible dans la maison pas vivre la vie naturelle dans la case frères et sœurs ramène la Bible dans la case chaque matin besoin d'aller de temps avant toi le travail avant toi l'école il a le temps pour lire la parole de Dieu tu peux envoyer tes enfants de l'enfer le diable il m'est mis de business et il arrive le temps pour nous prendre ces choses et agir là-dessus frères et sœurs quand nous débouchons sur la parole de Dieu Dieu à ce moment est tenu envers nous qui est le prophète il dit Elie Elie qui a souci de la parole de Dieu et Dieu t'y souci d'Elie dans le temps de famine quand tout le monde n'avait pas de nourriture Dieu est souci d'Elie parce qu'Elie était souci de Dieu la femme de veuve il fut tellement souci de la parole de Dieu et que Dieu est souci de la femme veuve et il envoie Elie vers elle et s'il ne fallait pas n'est-ce pas nous agir avec la parole vous savez quoi Jésus Christ c'est ça comme ça il dit quand vous priez il dit va dans ta chambre ferme ta porte pour me dire quand il arrive dans un endroit public il dit tout le monde devient religieux quand il arrive dans un endroit public tout le monde devient religieux parce que vous voyez il y a certaines choses qui du monde font la case et ils ne font pas quand ils viennent à l'église je vais vous dire exactement ce qui est passé à l'église vous savez en Sud-Afrique les Noirs les Africains quand ils vont à l'église les luthériens les catholiques les méthodistes je ne parle pas des pentecostales et des charismatiques ces quand ils vont à l'église je porte des robes je quitte tous les mini-jupes et les pantalons à la maison les femmes je quitte tous les dans la salle à la case les choses les choses les choses qui montrent tous les deux là qui sont à la case ils vont à l'église il y a le prophète parce que c'est un endroit public tout le monde peut être religieux là un endroit public et bien dans l'église tout le monde a envie de prier dans l'église tout le monde vient du spirituel mais il y a le prophète quand tu es vraiment spirituel c'est qu'il te fait là-bas la case qui montre qu'il est vraiment spirituel pas ici là-bas à la maison parce que ici appellent tous les frères de nous prier bien joli mais la case n'a pas prié du tout vous voyez mais votre vie chrétienne vraie même commence dans votre vie privée pas dans l'église pas dans l'église ici c'est facile pour tout le monde qui a la parole les mêmes affaires faciles mettre la vie chrétienne là-bas là il y a l'opposition là où il y a tout et il y a le prophète qui nous vit nous la vit n'est-ce pas au mieux ou bien au pire à la maison comme des gens ils ont la télévision mais c'est bon ils n'ont pas à l'église il y a une musique que les gens écoutent à la maison mais ils n'ont pas de jouer dans l'église si tu n'as pas de jouer dans l'église tu n'as pas de jouer dans la maison vous voyez vous ne pouvez opérer là pas besoin de jouer la case pour qu'il y ait ici les shows que les gens font guetter à la maison à la télévision ils ne peuvent pas les mettre ici et les regarder ici pas quand même ça ici guetter allez vous commencez parce que tu as guetté ça même pour commencer et si tu la vis tu vises au mieux ou au pire tu vises ça dans la vie privée d'accord que Dieu soit miséricordieux dans le message influence il y a le prophète vous pensez que personne ne vous voit si je suis conscient que l'oeil de Dieu trouve partout tu ne ferais pas ces choses tu ne le ferais pas si vous voyez la vie d'un chrétien c'est sa vie sécrite où personne ne vous voit tout seul petite fille quand tout seul à la maison quand tu sais que maman et papa ils dorment profondément c'était là et là tu commences à te mettre des affaires sous le matelas et là tu commences à jouer des affaires et puis regarde la mauvaise chose la vie chrétienne c'est ce que tu fais là-bas l'église et ça continue et ça continue continue et continue mais un de ces jours ça pourrait venir à la surface ce que tu fais dans le secret pour dévoiler dans le public un de ces jours comme Jésus le déclarait quand tu pries quand tu pries en secret mais le Père te répondra en public voyez frère et soeur il y a même les choses qui nous font en secret un de ces jours pour nous en la honte publique ou bien pour nous en la gloire c'est pourquoi nous avons toutes ces faibles nous avons les poulpites ma église faible et bien la vie chrétienne faible parce qu'il y a des choses qu'il nous fait là-bas frère ce que si la vie est consacrée qui est la base de la vie secrète tu peux prier tu peux jeûner tu peux creuser profond dans la parole ça pour un jour au public tu peux nourrir l'homme intérieur cette chère devient faible tu deviens fort quand tu rencontres une épreuve te préboulis te prier te préboulis Jésus-Christ lui-même il a dû aller prier il a dit Pierre prier prier Pierre il a dormi et Jésus-Christ il a prié voilà un épreuve fini après et Pierre il a dormi il a fait prier quand il a dit il a prié et bien l'épreuve il ne s'est pas préparé amen qu'il fait après il tient sur l'épée il coupe les oreilles n'est-ce pas Malchus je vous souviens je vous souviens Jésus-Christ il a corrigé il a guéri l'oreille de Malchus et la pierre il a suivi le Christ un moment un moment après quand il tourne du feu là il avait prié il n'a pas prié quand Dieu venait prier et s'il n'était pas prêt pour l'heure tu es l'un d'entre ses disciples tu aurais semblé comme les gens qui étaient avec Jésus je ne le connais pas et Jésus-Christ dit avant avant que le coq ne chante deux fois tu vas me renier trois fois d'accord imaginez Jésus-Christ n'a pas dit qui coq vous criez mais il a juste le coq il a dit le coq va chanter et quand Pierre tient autour le feu et sa coq l'a essayé d'avancer il a regardé le coq l'a bégé de pierre quand ils étaient dis tu es comme un d'entre et il a dit je ne sais pas ce homme le coq était compté le coq peut compter et une colline régnée ça continue mais vous étiez avec ce homme nous on touche avec ce homme à toi je ne connais pas ce homme je ne connais pas le coq le coq était compté deux le coq le coq deux mais monsieur ton langage trahit toi vous voyez les gens du message nous causent différemment des autres gens qui le message est un langage en lui-même alors ils ont donné coup de pied à pied et te langage tu es un d'entre eux je ne le connais pas il a fait mal la précaution les ourets il a failli parce qu'il n'est pas tu prises je vous dis frère et sœur dans tout le que nous nous faillis tu as besoin de réaliser si tu retournes nous n'avons pas de l'église nous n'avons pas de prises nous n'avons pas de lire la parole c'est pourquoi nous n'avons pas de faillir nous n'avons pas de faillir quand nous gardons les choses de Dieu quand nous gardons les choses de Dieu quand les épreuves arrivent nous prions pour le matin au lit nous seulement faillir parce qu'il n'est pas assez prié d'accord l'église c'est Pierre il t'a le coq chanté les paroles de Jésus révinient ses oreilles c'était quelque chose ainsi vous voyez c'est très important c'est très important ce que nous faisons dans la vie privée et je crois frères et sœurs nous avons failli abondir pas parce qu'il n'est pas élu mais nous avons un rôle à jouer nous avons un rôle à jouer tout le monde écoute attention nous avons un rôle à jouer c'est ce que dit le prophète il y a beaucoup de gens ils sont attendent pour Dieu faire quelque chose pour eux mais Dieu pertinente toi pour faire un move afin qu'il soit capable de ne pas soutenir ton bandier Dieu ne fait pas le premier pas non Dieu ne fait pas le premier pas Dieu ne fait pas le premier pas toi tu fais le premier pas mon bonhomme fait le premier pas moi et Dieu fera le pas après c'est ça qui fait le premier pas c'était David ou Dieu David il fait le premier pas je combattrai ce Philistien David il galoupait il ne laisse pas l'engrossé et Dieu soutenait l'engrossé tu dois faire le premier pas chacun fait le premier pas et bien Chadrach Abednego ou bien Dieu non c'est ces trois là qui fait le premier pas de tout le temps Dieu n'était nulle part le premier pas le second pas il n'était nulle part mais il était mais il était dans le feu il était dans le feu il était dans le feu donc vous devriez le premier pas nous devriez nous faire le premier pas faites votre part et Dieu fera sa part voilà comment les choses se font je vous dis frère et sœur ce n'était pas Jésus qui vient le premier pas c'est Marthe qui vient le premier Jésus n'a jamais dit rien Martha il bouge le premier Seigneur si tu étais ici mon frère ne serait pas mort mais même maintenant il y a le problème tu peux seulement dire à Jésus Seigneur parle la parole Marthe il fait le premier pas et Jésus fait le reste et ton frère vivra je suis la résurrection et si tu fais toi le premier pas je dois faire le premier pas si vous voyez frère et sœur dans cette heure c'est l'heure où nous devons nous réveiller toutes les choses qui comptent le message dans notre cas Jésus tout ce qui m'a dans l'église faites météo mais enlève tout quelque chose tout quelque chose pas l'un d'affaires dans notre cas quand il finit de faire ça on peut inviter le Seigneur et dire le Seigneur veux-tu revenir Seigneur veux-tu revenir Seigneur Josué devrait le faire frère et sœur quand Acan prend ce vêtement de Babylone Dieu quitte le camp et il faut que Dieu peut quitter l'église l'église du Dieu vivant qu'il peut vivre dans un état vaincu à cause d'une seule personne qui veut vivre d'un péché non confessé il dit nous pouvons prier pour les malades ici les malades ne sont pas guéris parce qu'un péché non confessé frère et sœur c'est une heure très sérieuse et c'est la responsabilité ce n'est pas sur ce n'est pas sur la conduite de l'église le pasteur le diacre les administrateurs et ainsi de suite la responsabilité est pour tout le monde détient une responsabilité chacun d'entre nous dans une condition de prier dans une condition de prier nous devons vivre dans l'atmosphère pourquoi ? parce que toute l'église ne dépend de nous pour la victoire oh que Dieu nous aide frère et sœur nous voyons ici mais il y a une possibilité regarde qui est arrivé ici pendant que nous allons terminer pour aujourd'hui nous vous mettons un viagule pour aujourd'hui demain nous continuons un viagule vous d'accord l'église ? voilà un ange qui descend là une femme un ange va vers une femme qui est stérile et cette condition vous savez c'est stérile n'est pas limité à l'âge cette femme elle était dans une condition au-delà d'elle-même la Bible pardonne ce nom pardonne ce nom pardonne le nom de la maman de Samson non pas de nom seulement nous connaissons qu'il y a la femme de Manoak mais ce nom nous ne pas connaissons et l'ange vit dans la femme et maintenant tu vas concevoir et tu auras un fils cet enfant là sera un Naziréen maintenant le Naziréen dans Nombre au chapitre 6 vous voyez il y a un vœu Naziréen où un homme ou une femme quand il fait un vœu d'être un Naziréen je le rentre là-bas dans le tabernacle à temps d'assignation je le cours sacré eux-mêmes mais ce moment là ce n'est pas un individu ce n'est pas là un individu qui peut faire un vœu d'être un Naziréen ce n'est pas un divou c'est Dieu qui décide ça que sa femme là que Samson sera un Naziréen mais une diève-femme là change ton régime les dièves-femmes là ne mange qu'une chose qui est impure d'après Leviticus chapitre 11 ne mange seulement les choses qui sont propres ne mange pas du vin éloigne-toi de tout qu'une chose qu'il a fait avec le mal avec ce qui est mal change ton régime alimentaire tu vas donner une naissance à un Naziréen mais il y a une condition il y a une condition il y a une responsabilité pour cette femme là pour qu'elle puisse mettre au monde un Naziréen son régime alimentaire ne mange pas et la même chose dans cette œuvre une femme dans la Bible est un type de change et la femme dans la Bible typifie une église dans ce message nous devons produire des naziréens des hommes qui séparaient mais nous ne pouvons produire des naziréens leur régime alimentaire nous devons changer nous devons nourrir seulement de la pure parole seulement sur le message de l'homme pas essayer mais lors de la parole de l'homme jamais vous produire des naziréens dans cette heure nous avons besoin des naziréens dans cette heure les moments faibles là quand tout le monde devient faible la seule réponse Dieu doit nous donner des naziréens c'est ce qu'il y a besoin d'accord à l'église si vous voyez quelque chose ici là ce soir nous y arrive l'heure quand l'église est faible nous ne pouvons pas dénager le fait que Pentecost est venu à un endroit où il n'y a plus produit des chrétiens ne pas à régner le fait que la Pentecost n'atteindre une position une condition qu'il n'est plus capable de produire n'est-ce pas un chrétien ils ne parlent de cet esprit mais ils ne parlent des émotions pas l'esprit ils ne parlent parler en langue émotion n'importe quoi qui a fait ça n'importe quoi qui a fait ça même les singes c'est émotionnel jumping from one tree to the other they don't have the Holy Ghost mais ils n'ont pas le Saint-Esprit rabbits les lapins après la pluie les lapins ils rèvent dans toutes les directions après la pluie mais ils n'ont pas le Saint-Esprit mais ils ont l'émotion et s'il nous atteindrait l'endroit c'était faible quand il parle de ça dans le message comment puis-je surmonter ou vaincre nous n'est vaincu nous n'est pas une chance de combat il dit nous n'est pas parmi des églises vaincues des églises mourantes les églises qui ne peuvent pas produire des fils et des filles de Dieu vaincues parmi des créteaux vaincues et des dogmes vaincues mais de toute façon quelque part nous devrions gagner la victoire il dit quelque part nous devrions être des vaincaires la même chose avec Samson il fut né derrière l'époque parmi des peuples vaincus d'accord il est né sous l'oppression il est né et il commence à opprimer mes frères et sœurs celui-là c'était quelqu'un de différent ce différent c'est l'idée son naissance il est né et naziréen il est né pour vaincre il n'est pas pour être comme le reste des autres nous trouvons la même chose de cette heure où un ange puissant est descendu il est aussi une ville des reines de l'église pour faire quoi pour tirer nous hors de la condition laodicéenne nous nés sous la condition de laodicéenne d'être tiède seulement être des membres d'église seulement être religieux nous nés sous ça mais nous fions nés pour être des naziréens nous nés pour être des vainqueurs c'est pourquoi le l'ange puissant était descendu afin que tu sois un vainqueur donc prends aussi Jésus un autre naziréen avant qu'il y ait un ange est venu vers une femme quand l'ange est venu c'était l'un pour un autre naziréen de prendre naissance mais celui-là c'était la semence parfaite de la semence imparfaite et bien la semence parfaite il prend naissance vous voyez vous pouvez le cas frère et chère dans toute l'écriture cela part d'un endroit à l'autre Dieu veut des naziréens nous ne besoins changer le régime alimenté nous ne besoins amèner tout qui est au tout droit dans la parole de l'heure il ne besoins seuls uniquement être la parole de l'heure l'eau qui ne peut nourrir nous toutes ces autres choses peu importe leurs doctrines comme elle est merveilleuse si le prophète ne l'a jamais fait vous n'avez pas besoin de suivre lui non frère et chère même si vous montrez une citation rappelez-vous quelques citations c'est pour tiens nous ne trouvent les choses dans la vie de nous la vie regarde dans la vie du prophète si nous trouvons ça dans la vie du prophète arsement nous connaît c'est un qui nous pourra suivre d'accord on est d'accord nous ne besoins pas de nazirien c'est pourquoi cet ange est descendu et cette femme il lui a été dit ton régime alimenté ton nourriture est bien sensée nous devons guetter et vérifier avec quoi nous pouvons nourrir nos lames il y a le prophète pendant que je termine quand on va dans un restaurant et ils vous offrent une soupe avec des arènes là-dedans tu ne vas jamais manger une soupe avec des arènes dedans tu ne vas jamais manger ça tu vas sortir de cet endroit là mais nous permettent toutes sortes de mauvaises choses des choses qui ne vont pas donner la santé pour rendre dans ton âme c'est ça le régime alimentaire qui nourrit ton âme qui nous a surveillé le plus tu peux plutôt manger la soupe là-bas mais manger la bonne chose pour ton âme Dieu vous bénisse d'accord l'église je crois que ce soir nous allons nous allons trouver un moment ensemble pour un mot de prière tout le monde nos yeux fermés vous êtes dans la présence de Dieu nos yeux fermés à être inclinés just sing a song more than ever before Lord I love you cette chanson more than ever before I love you more than ever before I need you chanson l'ençon more than ever more than ever than ever I want to tell you Je l'aime, Dieu, plus que jamais avant Prenons pour le dernier chapitre Comme une fois C'est comme une prière C'est vrai, Dieu, plus qu'avant Prenons pour le dernier chapitre Si quelqu'un avec les yeux fermés Il veut qu'il nous rappelle dans la prière Seulement lève la main là où vous êtes Après un tel message, si quelqu'un dit Oui Seigneur, ce soir nous êtes toi Seigneur Rappelle-toi dans la prière Je vois toutes ses mains lever Mais Dieu voit plus que ses mains là Dieu voit vos cœurs Dieu voit vos vies Ce n'est pas seulement lever les mains vers un homme ce soir Mais Dieu voit cela Il dit au prophète pour vous de faire cela ce soir là Pour lever vos mains Il y a quelque chose de surnaturel Il a dit, pousse-toi à faire cela C'est peut-être la main naturelle qu'il ne devait Mais cette âme là C'est super naturel C'est peut-être la main naturelle Le grand médecin veut au Père Nous ce soir Et nous aimons sa main Tu vois ses mains lever ce soir Seigneur Merci pour ce glorieux message ce soir Merci Seigneur Oui, un message qui nous est pur Nous voyons le viron Qu'il approche ce soir de la vie Et il trouve le manquement ici et là Seigneur Il donne nos vies à nous Et le viron avec ses gros ciseaux Ciseaux, il en vit maintenant Épue, émonde les branches Les émondez pour que nous puissions produire plus de fruits En ceci le Père sera glorifié Quand on n'allait porter plus de fruits Tu vois ses mains lever Indiquant au Seigneur que c'est vrai Tu as bien vu Tu as bien analysé Tu as bien analysé ce soir Ta parole, il pointe dans les directions qu'il fallait Tu nous as touchés Tu nous as montré l'endroit où les choses ne vont pas Où il faudra un changement de régime alimentaire C'est clair, le message est clair Nous tous, nous sommes coupables Nous tous, je suis coupable Il nous faut la grâce Il nous faut la miséricorde Ce n'est pas la justice que nous demandons Mais la miséricorde de Dieu Avec une pape vive une vie de vainqueur Et produire des nazériens dans cette génération Seigneur Sauve nos enfants Sauve nos jeunes Sauve chacun d'entre nous On nous dit de ce glorieux message Ambolie notre cœur Ambolie notre cœur Afin de pouvoir recevoir la parole de Dieu Et non seulement sortir d'ici avec un air religieux Mais décider à pratiquer la parole de Dieu Pas seulement ici Mais bien plus dans la vie privée Là à la maison Dans le travail A l'école Dans l'entreprise Seigneur Pardonne-nous Sois miséricorde Dieu envers nous Père Et le démon religieux C'est le démon le plus terrible qu'il y a Nous ne voulons pas être religieux Nous voulons des nouvelles naissances Des naissants des nazériens dans l'église Merci d'avoir bien voulu débuter cette convention Avec un amour Un amour Merci Père Que chacun soit béni ce soir Que chacun sorte Avec une décision De vraiment régler sa vie En ligne avec la parole de Dieu Nous voulons à la fin du jour L'intervention surnaturelle De Dieu dans chaque situation Nous ne pouvons pas résoudre C'est cela par nous Viens Seigneur Jésus C'est un instant béni Viens Seigneur Jésus Dans le nom précieux du Seigneur Jésus Merci Seigneur Mettez-vous de vous ensemble Quelque le temps nous fait défaut ce soir De vous appeler à un hôtel de prière Mais s'il y a de ceux qui veulent rester après la réunion Restez Priez Pour les autres jours Sors de pitié ensemble Plus de toi Seigneur Plus de toi Seigneur D'accord l'église ? C'est sérieux hein ? Quand Dieu déplace son serviteur Il l'équipe pour une raison française Et de tels messages Ça nous fait du bien J'aime ce genre de messages Un message en anglais Soul searching Un message qui fouille nous l'âme Qui montre nous continuité D'accord ? D'accord ? Après qu'on s'en a une bien Le reste pour venir à prévoyer Le corps sera guéri L'esprit sera guéri Mais Dieu n'y connaît qu'il y a cet homme là Tes péchés te sont pardonnés Mme Mme Muret Pourquoi n'est-ce pas comme ça ? Il finit pour être guéri Le secours Mais j'ai du gris Il attaque le problème qui nous a Quand il finit pour entendre De belles paroles Mais tu dis non non C'est ton âme Qui m'a causé ce soir Tes péchés te sont pardonnés Et quand il finit C'est l'âme Il dit maintenant Va Prends ton lit et marche Voilà Voilà le processus Voilà L'ordre des choses Dieu Prends ton âme Quand il finit C'est d'achat Prends ton lit et marche D'accord l'église ? Plus de toi Seigneur Plus de toi Seigneur Je veux plus de toi Seigneur Plus de toi Je veux plus de toi Plus de toi J'ai tant reçu Plus de toi Il me faut C'est plus de toi Ma cruche A débordé Mais mon âme Reste à soif Ma cruche A débordé Mais mon âme Reste à soif Mon âme Reste à soif C'est pourquoi demain Ma vie réveille demain Pour que mon âme S'en nourri Terre arrive Oh écoute mon cri Pour plus de toi Encore une fois Comme une prière ce soir C'est l'occasion Pour une prière Comme une prière C'est vrai ? Une longueur après ça Je veux C'est pourquoi Pierre Tu devrais prier pour ça Dis pas si vous faites M'en gaffe là Restez en prière Recherche-tu encore J'ai tant reçu Oui Nous ne bien guère Beaucoup de messages Beaucoup de brochures Beaucoup de situations Mais plus de toi Intervention Sûre naturel Parce que une connaissance Naisse-moi la tête Mais plus de toi-même Voilà ce que je dis à Dieu Mon âme reste assoiffée Seigneur Mon âme reste assoiffée Comme une terre arrive Oh écoute mon cri Au plus de toi Vous êtes d'accord l'église ? C'est ça que nous sommes Nous parlez avec un petit moment Nous allons partir maintenant Le Seigneur c'est vrai Nous sommes une portion encore plus Parlez-nous Que nous avons une richesse Que nous avons une loto Que nous avons un camion Que nous avons une belle affaire C'est toi qui m'a dit Seigneur Comment une vie de prophète Il a dit qu'il est Oral Roberts Il a une belle belle secrétaire Elle a une belle machine à tipper Belle belle bureau Elle a une belle machine à écrire Elle a une seule secrétaire Il a dit non Non, 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 non Non, non, c'est moi C'est moi qui ai ta portion C'est moi qui suis ta portion Plus de toi Seigneur Oui, bien non Mon âme besoin plus de toi Seigneur Priez un petit moment Priez Seigneur Plus de toi Seigneur Seigneur je te prie ce soir C'est-à-dire que nous n'entendons Pas seulement nous n'enviens entendre Mais nous les pratiquons cela T'en donnes une bonne mesure À prendre à la maison Une bonne mesure à prendre De la vie privée Afin que tu interviennes Afin qu'ils nous retrouvent Ça va un moment surnaturel Ça va un moment béni Afin que l'église Soit débarrassée De tout ce qui entrave Son progrès Béni Seigneur Les jours à venir Les réunions à venir Je te confie Chaque personne ce soir Ils vont partir d'ici Tu les bénis Mais en route qu'ils puissent Méditer Réfléchir Allez à la maison Commencez à pratiquer ces choses Oter de la maison De défoyer Les choses impures Les choses qui ne valent pas La peine de vivre De voir De regarder D'écouter Seigneur Qui est une œuvre D'épuration Une œuvre de pureté De purification Qui s'enclenche Dès aujourd'hui Dans la vie Seigneur Vouloir à toi Merci Seigneur Prends ce petit chant Et nous allons partir Avec ce chant là Je t'appartiens Seigneur Attire-moi Plus près La clé c'est ça La clé c'est Dieu Frère et Sère Quand nous vénissons Même pour communiquer avec nous Nous vénissons Nous vénissons Nous vénissons Mais ici pour rencontrer De la parole Je t'appartiens Seigneur J'ai entendu ta voix Ce soir Qui me parle Le grand médecin Ce soir nous a parlé Même si le paix Nous a transpercés Mais il veut Que nous rémuniquent Pour un tchakot Pas en colère Contant Dieu Je t'appartiens La voix Pour m'approcher Plus ou moins Attire-moi Attire-moi Plus près Toujours plus C'est De la croix Oui On est mort à moi-même Tu mourras Tu mourras Tu mourras Attire-moi Plus près Toujours Plus près Seigneur De ton près Je t'ai Côté Percé Consécration Consacrée A ton Seigneur Par la puissance De ta grâce Même ceux qui Au bas Dans la salle Au bas Regarde la télévision Au bas Qu'ils prient Qu'ils chantent Qu'ils se consacrent Empli D'une Faire Monsieur Mon être Soumis A toi Seigneur Oh oui Attire Attire Oui On approche-moi En vue de lui Toujours Plus près Seigneur Frère Ruben Tabari Où Tu mourras Attire-moi Plus près Seigneur Attire-moi Plus près Toujours Plus près Seigneur De ton Précieux Côté Père Sœur Précieux Côté Père Avec vos yeux Fermés Avec vos yeux fermés Fala Lala Viens Brillez Pendant Nos yeux fermés Comme c'est bon C'est parce que vous réalisez La présence de Dieu C'est merveilleux Frère Je souhaite vraiment que nous tous Moi y comprennent C'est merveilleux Quand on saisit ce message ce soir Notre vie Nos vies seront différentes Nous serons des croyants Qui feront honneur à ce message Honneur à ce grand Dieu Que Dieu vous bénisse ce soir Nous nous prions Seigneur Dieu Nous donnes la gloire Encore une fois Et nous connaissons Seigneur Dieu T'en amène quelque chose De bon Et vrai Et Seigneur Et nous connaissons Que ton esprit Encore toujours là Résent Seigneur Te dévoile les cœurs Chacun de nous Te fais mettre nous en lumière Et te fais montre nous le vrai Seigneur Nous toujours sensibles à toi Seigneur Nous les cœurs Encore vraiment sensibles Non pas en dire si Oui Seigneur Nous toujours sensibles à toi Et nous sommes-y là Avec un esprit transformé Avec un esprit Seigneur Dieu Rempli de révélations De lumière Au-dedans de nous Parce que cette révélation C'est la foi Au-dedans de nous Et Seigneur Nous donnes-toi la gloire Seigneur Quand nous vous rentrons Dans la maison Seigneur Notre vie Seigneur Est déjà consacrée à la maison Comme dans l'église Seigneur Nuit et jour Nous consacrons-nous à toi Pas seulement dans l'église Comme frère d'hier Seigneur A l'apparence Non Seigneur Dans le secret ici Seigneur Nous déjà chrétiens Purs et saints pour toi Et consacrés Seigneur Dieu Comme nous pensons Que la parole de Dieu Est du parfait Seigneur Donne-toi la gloire Parce que l'esprit De vérité Est déjà là Parmi nous Et cet esprit Pour prophétiser encore demain Et pour donner nous la vie Et cette vie Apporte-elle éternellement Vivant au-dedans de nous Seigneur Merci Seigneur Pour une fois Merci pour ton Saint Nom Merci pour ta parole Merci pour ce privilège Que tu nous as donné Dans le précieux nom de Jésus Notre vie Seigneur C'est une vie surnaturelle C'est la parole La vie surnaturelle C'est la puissante Dieu Dans nos cœurs Que ton Saint Nom Soit glorifié La louange à toi Seigneur La louange à toi Seigneur La louange à ton nom Seigneur La gloire sont à toi Seigneur Mon âme adore-toi Mon âme célébre-toi Mon âme glorifie-toi Seigneur Gloire à ton Saint Nom Jésus mon sauveur Jésus mon bien-aimé A toi la gloire Merci pour le Saint-Esprit A toi la gloire Seigneur A toi la gloire Jésus A toi la gloire Jésus A toi la gloire Alléluia Merci Seigneur Louange, 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 louange Gloire, gloire à ton Saint Nom Louange, louange, louange à toi Pourtant tu sièges au milieu de la louange Tu es là au milieu de l'eau Seigneur Tu es Saint Seigneur Tu nous donnes la nourriture pour nos lames Tu nous donnes la nourriture pour nos corps et notre esprit Merci Seigneur Alléluia, Alléluia, Alléluia Merci Seigneur Amen Saint et Saint ton nom Asseyez-vous dans le pâtier avec ce chien là Saint et Saint ton nom Seigneur Saint et Saint ton nom Frère La gloire, l'honneur, la puissance sont à toi Seigneur Saint et Saint ton nom Oui, nous rappelez nous-mêmes que Dieu est Saint C'est pourquoi nous voulons vivre une vie sainte Parce qu'il est Saint Et Saint et Saint ton nom La gloire, l'honneur, la puissance sont à toi Seigneur Et Saint et Saint et Saint-Tour Et vous bénisse Sautez en paix Ceux qui veulent prier, prier Et voyez Le frère, le frère Adèle, le frère Roy aussi Pour ceux qui ont besoin de transport pour aller loin Au revoir Sous-titrage, la puissance des